Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine, on a avec Bet241. Elvis, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Chers auditeurs, aujourd'hui on va vous parler du pronostic que vous pouvez faire sur le site www.bet241.net ou sur le site www.betoafrica.ga où vous rentrez dans les différentes salles ou points de vente Bet241. Alors vous avez les matchs amicaux qui se jouent du côté de l'Europe, vous avez aujourd'hui à partir de 18h, vous avez la Slovaquie qui sera opposée à Saint-Marie-Nord, vous avez le Danemark qui va recevoir la Suède, vous avez la Norvège qui va recevoir le Kosovo, vous avez la Belgique qui va recevoir le Monténégro, vous avez la France qui sera opposée au Luxembourg et l'Espagne qui sera opposée à Andorra. C'est quand des matchs amicaux ? Oui, ce sont des matchs amicaux parce que derrière il y a l'euro qui va commencer du 14 juin au 14 juillet. Donc ces équipes européennes sont déjà en train de se préparer pour évidemment être prêtes pour l'euro 2024. Donc chers auditeurs, vous avez la possibilité par exemple d'aller miser la victoire pour la France parce que la France est quand même vice-champion du monde et elle sera opposée face à une équipe modeste du Luxembourg. Donc vous avez la possibilité d'aller jouer la victoire de la France. Et de l'autre côté, vous avez l'Espagne qui va recevoir Andorra à partir de 21h30. Vous comprenez que l'Ahora, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Pour parler aussi de l'Europe, c'est l'une des meilleures équipes européennes, cette équipe espagnole. Donc vous pouvez aussi aller miser la victoire de l'Espagne face à Andorra. Ensuite, vous avez un choc, on va appeler ça un derby des pays scandinaves où vous avez le Danemark qui va recevoir la Suède. Donc c'est deux bonnes équipes et qui ont un très bon niveau. Donc si vous ne voulez pas jouer la victoire du Danemark qui va recevoir la Suède, vous pouvez aussi jouer la victoire de la Suède qui se déplace parce que la côte est élevée. Ou si vous ne voulez pas jouer une victoire de Pareto, vous pouvez jouer évidemment le prononcé qui est bof to score, c'est-à-dire les deux équipes marques. Ou vous pouvez jouer la configuration plus 2,5. Chers auditeurs, on va aller du côté du sport. On va parler déjà de cette nouvelle. Novak Djokovic qui est tombé, qui a déclaré forfait par rapport à son quart de finale. Djokovic qui va perdre évidemment sa place de numéro 1 mondial parce que normalement il devait jouer son quart de finale aujourd'hui face à Rude. Mais celui-ci a déclaré forfait. Donc on sait déjà qu'au sortir de cette compétition Roland-Garros, Novak Djokovic ne sera plus le numéro 1 mondial. Donc on a les tableaux des premiers quarts de finale. On a déjà Rude qui a remporté cette rencontre par forfait parce que Novak Djokovic est blessé. Rene Rude. Non, pas Rene Rude, Rude évidemment le norvégien. Et ensuite on a l'autre demi-finale où on sait déjà les deux tennismans qui seront dans cette grande demi-finale. On a le jeune prodige espagnol Alcaraz qui aujourd'hui est en train de vouloir aller prendre évidemment le turn que Rafael Nadal avait au sein du tennis espagnol. Parce que Rafael Nadal est en train d'aller à la retraite et ce jeune Alcaraz est en train de faire sensation. Il sera posé à l'italien Sainer en demi-finale de ce tournoi Roland-Garros. Et pour compléter l'autre demi-finale, on attend le vainqueur qu'il y aura entre Zed Virex et Mino évidemment pour compléter le tableau. Celui qui sera posé à Rude. Et chez les dames, on sait déjà d'ores et déjà les premières qualifiées parce qu'on avait les deux matchs de quart de finale qui ont posé Siatek à Woundro. Et bien c'est Siatek qui a remporté de 7 à 0. Et de l'autre côté, on avait la tennis woman africaine. Celle qui fait les beaux jours du tennis africain. Jouber, la tunisienne, qui était opposée à l'américaine Goff. Et bien c'est l'américaine qui a évidemment créé la surprise en battant la tunisienne. Donc là, on sait déjà que la première demi-finale va opposer Siatek à Goff, l'américaine. Et l'autre demi-finale, on ne connaît pas encore les vainqueurs parce que ça va se jouer aujourd'hui. Ou on a Paolini qui sera opposé à Rue Bakina à partir de 13h du Gabon ce 5 juin. Et on a André Va qui sera opposé à Sabalek toujours aujourd'hui ce 5 juin à partir de 14h45. On va aller du côté du Taekwondo pour parler de cette annonce. La Fédération Gabonaise de Taekwondo va organiser la cérémonie des awards. Ce sera une première évidemment dans cette discipline. Et lorsque je suis allé faire des recherches, je suis allé sur leur site parce qu'ils publient régulièrement sur leur site. Et l'article nous dit ceci. La Fédération Gabonaise de Taekwondo a l'honneur d'organiser la première édition des awards de Taekwondo du Gabon. Cette cérémonie prestigieuse vise à récompenser les acteurs émérités et dans l'ensemble des corps de notre discipline. Évidemment, c'est le chargé de la communication qui a publié, qui a fait cette note. Et on a déjà la date qui est connue. Ce sera ce 12 juillet 2024 dans un hôtel de la place. On espère vivement que la cérémonie va très bien se passer. On va aller du côté des Jeux Olympiques. Ça a été publié par le journal L'Union. Et on en a parlé pratiquement depuis six mois. Où on a eu à Tora et Emanuela Eyné, qui étaient la première atlète gabonaise à se qualifier pour les Jeux Olympiques. On se souvient, pour le tournoi de qualification qui s'était passé du côté du Sénégal à Dakar, elle avait déjà arraché la qualification. Donc aujourd'hui, on a près de cinq athlètes qu'on sait d'ores et déjà qui sont qualifiés. Et parmi ces cinq athlètes d'Afrèche René-Ruth, on en a trois femmes. Donc c'est vraiment la décennie de la femme. Tu comprends, mais c'est vraiment la décennie de la femme. Donc pour ces Jeux, on a déjà Emanuela Atoura, qui va représenter la discipline du taekwondo. On a Virginia Emma Akiran, qui va représenter le judo d'Afrèche. On l'a même reçu ici l'année dernière, tu te souviens. Ensuite, on a Wissi Franck, qui va représenter l'athlétisme. Et on a Aya et on a Gérard, qui vont représenter la natation. On espère que d'autres vont s'ajouter à cette grande liste. Parce que quand on parle des Jeux, quand même, il faut amener plusieurs athlètes pour pouvoir amener un grand nombre de médailles. Moins vous avez les athlètes, moins la moisson ne sera pas bonne. Tu vois, par exemple, là, au niveau de la France, les Français sont en train de mettre leurs athlètes dans toutes les disciplines. Parce qu'il faut souligner qu'à chaque fois que les Jeux se passent, la France n'a pratiquement jamais été la première nation européenne à avoir les médailles. Est-ce que tu comprends un peu ? Ils sont souvent, lorsqu'on sort le classement des pays européens, ils sont souvent soit 4e, soit 5e. Parce que généralement, c'est soit de la Grande-Bretagne. Parce que quand l'Angleterre participe, l'Angleterre va en Grande-Bretagne. Est-ce que tu vois un peu d'afflètes ? Donc on a les Écosseurs, on a les Irlandais, on a les Anglais. Donc ils vont sous forme de la Grande-Bretagne. On a l'Allemagne, qui est une grande nation aussi. Et on a la Russie, donc la France est généralement 4e. D'accord, quand ils vont aux Jeux olympiques, ils vont à la Grande-Bretagne. Ils vont à la Grande-Bretagne, ils ne vont pas en tant que l'Angleterre. Ils vont à la Grande-Bretagne, est-ce que tu comprends un peu ? Maintenant, quand ils vont en Coupe du Monde ? Quand ils vont en Coupe du Monde. Chacun part pour lui. Là, c'est le football, chacun part pour lui. Est-ce que tu comprends ? Ah ouais, je ne savais pas ça. Est-ce que tu vois ? Ah d'accord, ouais, je comprends. Tu vois un peu, donc pour maximiser les médailles, tu comprends un peu ? Donc ils vont en termes de Royaume-Uni. Est-ce que tu vois ? Voilà, donc c'est comme ça qu'ils font quand ils vont aux Jeux. Donc on espère que cette liste des athlètes gabonais, qualifiée pour les Jeux 2024, on va continuer à avoir des qualifications pour qu'au moins on se retrouve avec une vingtaine d'athlètes puisque actuellement, on a seulement cinq qui sont qualifiés. On va aller du côté du football d'Afrèche. Ça a été relayé par plusieurs sites. C'est complètement un scandale. On se demande comment cela est arrivé. Mais là, ça a été publié un peu partout. Et l'article nous dit que c'est incroyable. Le meilleur buteur de la Cannes, Emilio Zue, a joué illégalement depuis onze ans avec la sélection équato-guinéenne. Et l'article nous dit ceci. Né d'une mère espagnole et d'un père équato-guinéen, il avait évolué pendant tout ce temps avec le zalon de la Guinée-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte. Ça a perdu ces deux dernières rencontres de qualification de la Coupe du Monde 2026. Parce qu'évidemment, c'est onze ans après que la FIFA vient statuer. Et tu comprends que la compétition que la FIFA organise, c'est la Coupe du Monde. Donc à partir de là, la Guinée équatoriale a perdu ses deux matchs sur tapis vert et on se dit comment cela a pu arriver en fait. Et toujours dans mes recherches, je suis tombé sur un article qui nous donne ces informations. L'attaqueur de 34 années à Palma, mailleur d'une mère espagnole et d'un père équato-guinéen, a représenté l'Espagne dans les catégories jeunes. Tu vois un peu d'affrèche sur l'uslande, notamment lors de la Coupe du Monde des U20 en 2019, avec évidemment la sélection espagnole des moins de 20 ans. Tu comprends un peu d'affrèche. Donc l'article nous dit encore ceci, pour rappel, les joueurs qui représentent un pays au niveau des jeunes peuvent demander à changer d'allégeance internationale tant qu'ils n'ont pas discuté un match en compétition officielle avec les A. Tu comprends un peu, les A c'est la sélection phare. Il peut arriver qu'il y a des joueurs de 17 ans qui se retrouvent dans les A. On a pu le voir avec le grand Ronaldo pendant la Coupe du Monde 94. Tu vois un peu, on a pu le voir avec Mbappé qui a emprunté la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Il avait moins de 18 ans, tu vois, ça peut arriver. Donc il peut arriver qu'il y a ceux-là qui jouent déjà avec les A à moins de 18 ans. Mais l'article nous dit ceci, les joueurs qui représentent un pays au niveau des jeunes peuvent demander à changer d'allégeance internationale tant qu'ils n'ont pas encore discuté une compétition officielle avec les A. Et l'article continue à dire tant, oui, l'article continue à dire ceci. Mais la FIFA, par rapport aux joueurs, là maintenant, on rentre dans le cadre des milieux. Mais la FIFA a refusé la demande de transfert de ZUE parce qu'ils n'avaient obtenu la nationalité équato-guinéenne qu'après avoir déjà joué au niveau des équipes jeunes de l'Espagne. Est-ce que tu comprends un peu ? Mais c'est les équipes jeunes. Oui, c'est des équipes jeunes. Mais là, ce qu'ils voulaient changer, la FIFA a refusé. Sauf qu'au niveau du Zalan, ça a été accordé et il a pu jouer les compétitions africaines que l'on connaît. Est-ce que tu vois ? Et toujours dans la recherche, l'article continue à nous dire ceci. C'est improbable. Information, puis sa ressource dans la décision de la commission disciplinaire de la FIFA concernant le statut du joueur. Rendu le 10 mai est publié le seul lundi. Donc, c'est ce lundi que ça a été publié. L'acteur buteur de la troisième division espagnole n'aurait pas dû représenter la Guinée équatoriale. Il avait déjà été sanctionné alors que sa demande de changement de nationalité avait été rejetée. Donc, tu comprends. Ils nous disent que c'était déjà arrivé, mais on ne sait pas comment cela s'est fait. Donc, malgré cela, sa sélection continue à le faire jouer avant que la FIFA n'intervienne. Donc, la sélection continue toujours à le faire jouer avant que la FIFA n'intervienne. 11 ans après que la décision de sa demande soit rejetée. Donc, partout, vous voyez un peu qu'il y a de la tricherie. Et c'est 11 ans après que la commission disciplinaire de la FIFA est venue trancher. On espère vivement que ce problème sera résolu. On va rester dans le football pour parler de ce match amical international qui opposait d'Afrèche les footballeuses du Maroc face à celle de la RDC. Alors, il y a une camion coup de bord. Voilà, c'est exactement ça. En fait, comme les matchs amicaux se jouent généralement, tu vois un peu d'Afrèche. Donc, on a certains pays qui savent comment ça se passe. Ils ont évidemment une équipe d'hommes. Les A, ils ont une équipe d'âmes des A. Donc, du coup, c'est dans cette fenêtre de la FIFA que la RDC et le Maroc ont joué ce match amical pour parler des dames. Et le Maroc a remporté 3 buts à 2 suite que durant ce match, il y a eu, on va dire quoi, une incompréhension entre les joueuses. Et il y a une joueuse congolaise qui a infligé un coup de poing. C'était très violent. C'était très violent. C'est un coup de poing à la joueuse marocquise. Et ma marocaine, automatiquement, elle a eu le carton rouge. Donc, tu comprends que là, on ne reste plus dans le cadre du football, en fait. C'est vrai que derrière, il y a des mots qui peuvent se dire. D'affray, tu vois, ça revient à ce qu'on a vécu pendant la... Tu te souviens, pendant la Cagne, il y avait déjà eu ce problème entre le coach marocain et Chancel Bemba. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc, c'est encore les deux mêmes nations. Là, cette fois-ci, on n'est plus chez les hommes. On est maintenant chez les femmes où il y a eu, on va dire quoi, 7 risques. Sauf que chez les hommes, Chancel Bemba n'avait pas réagi lorsque le coach marocain l'avait tenu la main sans autorisation. Et celui-ci, en allant le saluer, voulait continuer à aller retrouver ses coéquipiers. Mais le coach marocain avait bloqué la main et ça avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et cette fois-ci, chez les dames, c'est la Congolaise qui a infligé un coup de poing. On espère qu'elle sera sanctionnée parce que c'est un geste anti-sport. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous disais tantôt, vous avez le pronostic du jour. Vous avez les différents matchs amicaux qui se jouent du côté de l'Europe. Vous avez Saint-Marino qui va se déplacer du côté de la Slovaquie. Vous avez la Suède qui va se déplacer pour aller du côté de Copenhague au Danemark. Et ensuite, vous avez le Kosovo, évidemment, le Kosovo qui joue au football. Le Kosovo. Le Kosovo qui joue au football, évidemment. Ah, il joue au football. Oui, bien sûr. Le Kosovo qui joue au football qui sera du côté du Danemark. La Belgique va recevoir le Monténigro. La France va recevoir le Luxembourg. Et l'Espagne va recevoir Andorra. Donc, allez-y faire votre pronostic. Si vous ne voulez pas vous déplacer, chers auditeurs, vous avez les deux sites. Le site www.bet241.net ou le site www.africa.jo. Ou vous pouvez jouer en ligne directement. La mise, c'est à partir de 50 francs. Ou si vous avez évidemment un point de vente, Bet241. À côté, une salle, Bet241. Vous avez la possibilité de directement aller faire votre pari. Et pouvoir miser et pourquoi pas remporter pour ces matchs amicaux qui se jouent actuellement. Merci Elvis. Avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le sport. Avec Bet241. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.